Musique Donc vous parliez de la démarche scientifique et des différents attendus. Quelles sont les différentes étapes avant la publication et la validation d'une connaissance scientifique ? Les sciences se pratiquent, se travaillent collectivement. Alors l'intuition, l'imagination, même parfois l'observation, initialement ça peut être la qualité d'un individu bien sûr. La créativité elle est celle d'un individu ou d'une équipe. Mais nous sommes tenus de publier nos résultats et la publication n'est pas une fin en soi. Et ça c'est difficile à expliquer parce que notre métier est présenté comme une course à la publication. Alors c'est vrai que c'est par la publication que nous sommes évalués nous les scientifiques aujourd'hui. Donc on a l'impression que dans le court terme la publication est une fin. On est content quand on a réussi à publier ces résultats. Mais ce n'est pas suffisant pour que les résultats se transforment en bien public. C'est-à-dire en savoir dont la portée est universelle. La validation de ce qu'a trouvé une équipe, elle est collective. Il y a une première phase où nos pairs, PIRS, font une première analyse du résultat lui-même pour qu'il soit publié. Mais ce n'est pas suffisant. Une fois qu'un article est publié, s'il n'est publié qu'une seule fois, il sera oublié. Comme par exemple le fameux article en 1986 dans Nature sur la mémoire de l'eau. Personne n'a refait les manips. On n'en parle plus de la mémoire de l'eau. C'est-à-dire qu'il va falloir que d'autres équipes s'emparent de ce qui est dit dans l'article. Et soit infirmer, soit confirmer le résultat. C'est-à-dire qu'il y a une phase collective de stabilisation des savoirs. Un savoir qui n'est publié qu'une seule fois sera oublié. Enfin, si tant est que c'est un savoir. En réalité, le savoir n'est acquis qu'à l'échelle collective. Donc ce qu'on appelle l'objectivité d'une connaissance ou d'un savoir, c'est le fait que plusieurs équipes indépendantes l'ont confirmé. Et ça, ça peut prendre un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Ce n'est pas vraiment prévisible. Donc il y a des savoirs en attente d'être confirmés. Il y en a qui seront infirmés, ils seront oubliés aussi. Et il y a ceux qui seront confirmés. Donc dans cette dynamique collective, on a des validations qui passent par la reproductibilité des expériences. Ce n'est pas l'appartenance politique ou religieuse des individus qui font qu'un savoir est validé ou pas. C'est dans ce sens que le sociologue Merton, dans les années 50, avait décrit le fait que chez les scientifiques, le principe d'autorité n'a pas cours. Ce n'est pas vrai parce que ma grand-mère l'a dit. Ce n'est pas vrai parce que mon patron l'a dit. C'est vrai ou faux parce que, en particulier c'est vrai parce que des observateurs indépendants ont corroboré, ont convergé vers la stabilisation d'un énoncé de connaissance. Les sciences, de ce fait, sont laïques sans le savoir, enfin disons sans le dire. C'est-à-dire qu'est mis en commun ce rapport au monde réel dont on a fait le pari qu'il était le plus largement partageable. Il mobilise la raison des humains. Il ne mobilise pas un rapport à l'autorité, en principe. Je ne dis pas évidemment qu'il n'y a pas d'effet d'autorité locaux dans la sociologie de la science. Bien sûr qu'il y a des scientifiques qui sont des humains les uns comme les autres. À micro-échelle, il y a évidemment des déviations liées à des rapports d'autorité. Mais sur le long terme, sur le court terme on peut décrire ça, mais sur le long terme, ce qui va rester, le long filtre qui peut durer parfois des décennies, sur le long terme, ce qui va rester, c'est ce qui aura été corroboré.